... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro, ce premier numéro de l'Indisport sur Angers TV. L'Indisport, c'est l'émission dans laquelle nous allons recevoir les sportifs angevins qui ont fait ou qui font l'actualité. Et pour cette première, pas un invité, pas deux invités, mais bien trois invités avec notamment une championne de France, la championne de France, notre championne de France, des tâtelons, Camille Lejoli. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et en face de vous, deux gaillards, ce sont des rugbymen, quoique, il y a toutes les tailles dans les rugbymen, on le verra tout à l'heure, avec nos amis du secours rugby qui, eux, ont joué un match très important hier. Il y a Vinn Nguyen, le manager général. Salut Vinn. Bonjour. Et puis à vos côtés, votre capitaine Florian Blondy. Bonjour. Match au sommet, puisque vous receviez hier l'équipe du Mans, c'était au lac de Maine. C'est un peu ce qui vous rapproche, parce qu'on fait un peu le grand écart aujourd'hui pour cette première entre l'heptathlon d'un côté, l'athlétisme et le rugby. C'est le lac de Maine. Vous, Camille, on peut dire que c'est votre deuxième maison pratiquement. Oui, c'est ça. Est-ce que vous vous entraînez tous les jours ou presque ? Quasiment, oui. Je m'entraîne généralement six fois par semaine. Six fois par semaine. Donc, de temps en temps, vous croisez des footballeurs, d'autres. On l'a dit, Camille, votre sport de prédilection, peut-être, en dehors de l'athlétisme, ce serait plutôt le rugby. Vous vous intéressez évidemment à tous les sports ? Oui, je m'intéresse à tous les sports. J'aime regarder tous les sports. Et quand je le peux, je vais voir des matchs. La dernière fois, c'était un match de basket à Cholet. Cholet contre Gravelins. Fan de Cholet basket. C'est vrai qu'il y a des beaux-athlètes. Je n'irai pas jusque-là, mais oui, j'aime regarder le sport et j'aime suivre le sport, en particulier notre région. Alors, on va s'intéresser évidemment à votre discipline, qu'on ne connaît peut-être pas très bien. Les beaux-athlons, on va se demander ce qui se cache déjà derrière ce mot. On va revenir d'abord sur votre actualité, puisqu'il y a un petit peu plus d'une semaine, c'était dimanche, il y a huit jours. Vous avez été sacrée championne de France. C'était en salle à Clermont-Ferrand. Quand vous avez fait votre sac pour aller à Clermont-Ferrand, l'objectif était lequel ? L'objectif, c'était d'étudier dans les cinq premières et de me rapprocher le plus possible de la barre des 4000 points au Pentathlon. Parce que vous le savez sans doute, les épreuves combinées, ça se compte en points. Une épreuve rapporte un certain nombre de points. Et mon objectif à moi, c'était non seulement une place, mais aussi un nombre de points. Alors, il y avait là de sérieuses concurrentes, évidemment. Vous visiez une cinquième place. Vous terminez en tête. Qu'est-ce qui s'est passé dans vos jambes, dans votre tête pour que vous arriviez à faire l'exploit ? On peut parler d'un exploit ? Je ne sais pas si on peut vraiment parler d'un exploit. En tout cas, c'est sans aucun doute une très bonne performance. Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là ? J'y suis allée sans trop me prendre la tête. C'est-à-dire que j'avais mon objectif. Je savais le travail que j'avais fait. Et à partir de là, j'ai tout simplement fait ce que je pouvais faire. Et tout s'est bien passé. Il y a eu juste un petit coup de moins bien sur une épreuve. Mais bon, ça reste quand même cinq épreuves. C'est un tout. Et voilà. Alors, cinq épreuves, on va évidemment s'intéresser aux cinq épreuves. Alors, c'est paradoxal. Vous n'êtes pas première, en fait, à Clermont. Vous êtes devancée par une athlète parce que c'est ce qu'on appelle un championnat de France open. Oui. Avec des étrangers, c'est ça ? Oui. Oui. En fait, régulièrement, il y a des étrangers qui viennent se joindre à nos championnats pour avant tout trouver de la concurrence. Et ça a été le cas ici. C'est une athlète, d'ailleurs, que je connais plutôt bien. Elle est cambronaise. Et voilà. Elle est venue se joindre à notre championnat. Et elle m'a dévancée de quatre points. De quatre petits points. Mais ce n'est pas du tout une déception pour vous. Pour vous, le plus important, c'était ce titre de championne de France. Vous aviez déjà été sacrée, mais dans les catégories de jeunes. C'est ça. J'ai déjà eu un titre de championne de France. Mais cette fois-ci, c'était en heptathlon. C'était en 2011, à Issoudin, en junior. On rappelle le nombre de disciplines, donc pentathlon, heptathlon. Est-ce qu'il y a comme discipline ? Alors, l'hiver, c'est le pentathlon. Donc, c'est cinq épreuves. Ça se déroule sur une seule journée. On commence par le 60 mètres haies. Ensuite, le saut en hauteur. On enchaîne avec le lancer de poids. L'avant-dernière épreuve, c'est la longueur, le saut en longueur. Et on finit par le 800 mètres. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un d'extrêmement complet. J'imagine que vous avez démarré de l'athlétisme très jeune. Oui, j'ai commencé à huit ans. À huit ans, parce que papa et maman en faisaient. Ou alors, c'est l'école, souvent ? Alors, il y a un peu de ça. Il y a un petit peu de l'école, en fait. Parce qu'il y avait l'organisme Lucep, en fait, qui intervenait dans mon école. Et grâce à ça, j'ai pu participer à des crosses et à des petits triathlons. Et là, vous vous repérez déjà. Il y avait des qualités chez Camille. Oui, oui. Et en fait, effectivement, ça a été séancé le 2, que j'ai fait mon premier triathlon. Et puis après, c'est mes parents qui m'ont un petit peu poussée. Mais pas du tout pour des raisons de « il faut faire des performances » ni rien. Mais c'est parce qu'en fait, pour la petite histoire, j'étais un petit peu fine. J'étais un petit peu maigre. Et mes parents, ils m'ont dit « bon, allez, hop, au sport ! » Ça va te muscler. Ça va te muscler. Ça va te faire du bien. Et puis j'avais aussi une énergie à canaliser. D'accord. Et du coup, j'ai choisi l'athlétisme parce que je connaissais. J'avais découvert via l'UCEP et j'ai tout de suite accroché. Alors d'accord, mais vous auriez pu choisir une discipline. C'est ce qu'on fait généralement, comme dans les sports co. On essaye un petit peu de tout. Puis on en choisit un. Mais choisir, c'est renoncer. Donc vous, vous n'avez pas voulu renoncer. Vous avez dit « moi, je fais tout ». Oui, tout me plaît. On en parlait déjà un petit peu tout à l'heure. Il y a différentes écoles de formation, en fait, suivant les clubs. Et la politique de mon club, c'est former les jeunes à tout. Et donc, j'ai été formée comme ça quand j'ai commencé à 8 ans. Je faisais de tout. Et en grandissant, tout m'a plu. Et j'ai effectivement pas assez choisir une épreuve en particulier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes bonne partout, moyenne partout, où il y a quand même des disciplines de prédilection. Oui, bien sûr, il y a... Les points les plus importants, c'est dans quoi ? La course et le lancer ? Les points les plus importants, c'est saut et course. Ce qui m'arrange, parce que c'est ce que je préfère. Les lancers rapportent moins de points. Et puis, c'est aussi ce dans quoi je suis un petit peu moins performante. Très bien. Alors, on va vous voir. Nous sommes allés à l'entraînement la semaine dernière. On était seul au monde. Tranquille, je faisais un froid de canard. Un froid de canard. Donc, c'était au lac de Maine. Donc, on l'a dit, c'est votre deuxième maison. On rappelle que votre club, c'est le CSJB quand même. CSJB Angers. Voilà, il faut quand même faire un petit peu de clé pour le club, évidemment. Donc, on va vous voir. Donc, il fallait être bien couvert cet après-midi-là au lac de Maine. Donc, ça commence souvent par un petit échauffement, histoire de monter les pulsations du cœur. Le rythme cardiaque, oui, systématiquement. C'est de la prévention. C'est vraiment de la prévention. Donc, le tour du lac, vous connaissez par cœur, évidemment. C'est un bel endroit quand même. Oui. On a la chance d'avoir ce projet complexe. On a la chance, exactement. On a le parc Balzac juste à côté. qui est un bon... On a la chance, C'est parti !